Deux mots, dix mots, mais est-ce que les mots peuvent être utilisés à propos de la question que vous posez ? La région est en première ligne depuis toujours, depuis les débuts de l'histoire de la nation, et par conséquent la jeunesse chez nous a toujours eu rendez-vous régulièrement, génération après génération, avec le malheur. Mais le rendez-vous avec la barbarie, avec la barbarie nazie qui occupait notre territoire, est un rendez-vous on pourrait qualifier d'éternel. Il faut que les jeunes du Nord-Pas-de-Calais sachent, en voyant Auschwitz, en voyant les crématoires tels qu'ils ont fonctionné, même si aujourd'hui ils sont démantelés, à quel point l'Europe a pu en quelque sorte déraper, et à quel point l'Europe a failli mourir il y a quelques années. C'était hier. L'Europe, c'est le miracle de la paix européenne. On voit bien que ce miracle, qui en une génération fait que Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, est devenue la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel, est fragile. Aujourd'hui, on voit bien que même face à une guerre qui n'est pas en dentelle, mais qui n'est pas une vraie guerre, la guerre économique, l'Europe doute, et l'Europe est sur le point de se défaire. Ce qui a changé, c'est la paix. C'est la paix. Les générations n'ont plus rendez-vous avec la guerre, avec le malheur, et comme je le disais, parfois avec l'horreur. C'est la paix. À nous de la préserver, même si, ayant construit ce miracle, l'Europe, sur le marché et par le marché, nous mettons beaucoup de temps à réaliser que le marché est devenu un monstre, et qu'il nous faut, comme au fondement de l'Europe, comme au début de l'Europe, le maîtriser. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je vais leur dire, écoutez bien, écoutez bien les dernières campagnes électorales, écoutez bien parfois ceux ou celles qui, sans le dire, portent encore la peste brune en eux. Écoutez bien, où mène le racisme, où mène l'antisémitisme et la négation de l'autre ? Vous êtes là aussi, peut-être, depuis quelques années, en première ligne. Vous êtes en première ligne de ce qui est la défense des valeurs de l'Europe, et ce qui a permis de surmonter tous les malheurs de l'Europe et de faire la paix. Sous-titrage ST' 501 Le 15 septembre 1942, un train de 1048 hommes, femmes et enfants quitte le camp de transit de Malines, en Belgique. Parmi eux, 527 juifs du Nord et du Pas-de-Calais, département rattaché depuis 1940 au commandement militaire allemand de Belgique. Ils ont été arrêtés à Lens le 11 septembre. Le 17 septembre, le convoi arrive à la Judenramp, à quelques centaines de mètres du camp d'Auschwitz-Birkenau. 331 personnes entrent au camp, 717 sont conduites vers une chambre à gaz et assassinées. À la libération en 1945, seuls 16 hommes et deux femmes ont survécu. Auschwitz fut l'un des grands camps de concentration du Reich nazi. Auschwitz-Birkenau fut le plus grand centre d'extermination et le lieu principal de la destruction des Juifs d'Europe. A partir de reconstitutions en images de synthèse, fondées sur des documents allemands et alliés, et des images d'archives, ce film retrace une histoire complexe et tragique. Le camp d'Auschwitz a été créé en France. 1940 pour les Polonais, après la conquête de leur pays. Il appartient au système concentrationnaire nazi. Les détenus des camps de concentration sont soumis à la faim, à la maladie, au travail forcé, à une terreur permanente qui doit les briser. Le portail porte comme celui de Dachau l'inscription « Arbeit macht frei ». Le travail rend libre. Les bâtiments en briques, qui avaient servi de caserne à l'armée polonaise, sont entourés d'une double rangée de barbelés. Des miradors permettent de surveiller en permanence les internés. Pour accroître la capacité du camp, 14 bâtiments furent surélevés et 8 nouveaux construits. Les blocs furent numérotés de 1 à 28. Le bloc 11 sert de prison. On fusille devant le mur de la mort, entre les bâtiments 10 et 11. Au sous-sol du bloc 11 se trouvent de minuscules cellules. Les SS y enferment des prisonniers punis pour toutes sortes de raisons. La faim, la soif ou l'asphyxie leur sont souvent fatales. Plusieurs centaines sont fusillées. 74 000 polonais sont morts à Auschwitz. De mauvais traitements, d'épuisement ou des premiers essais de gazage aux cyclons B. Comme dans tous les camps de concentration, un four crématoire a été installé pour brûler leur corps. Encore une fois, il y a des cas de la mort. Les nazis sont obsédés par la volonté de rendre le grand Reich Judenrein propre de Juifs. Dès l'invasion de la Pologne en septembre 1939, ils confinent ces 3 millions de Juifs dans des quartiers spéciaux, délimités à l'intérieur des villes principales, entourées de murs et de barbelés, les ghettos. Le principal, celui de Varsovie, enferme jusqu'à 500 000 personnes. L'objectif des Allemands est d'affaiblir les Juifs par le travail forcé, la faim ou les épidémies. Les ghettos sont une solution provisoire pour isoler les Juifs du reste du monde, avant de les éliminer plus tard, une fois la victoire acquise. Lors de l'invasion de l'Union soviétique qui commence le 22 juin 1941, Les Einsatzgruppen, les groupes mobiles de tuerie de la SS, suivent l'armée allemande. Ils fusillent en masse hommes, femmes, vieillards et enfants. En deux ans, les Einsatzgruppen assassinent plus d'un million de personnes dans une succession de massacres collectifs. Mais ces meurtres sont trop voyants, trop lents, et le moral des assassins s'effrite. Il faut trouver une autre méthode. Ce sera le gazage. D'abord dans des camions spécialement aménagés à cet effet, puis dans des bâtiments. A l'automne 1941, Hitler décide de mettre en œuvre la solution finale, définie désormais comme l'extermination planifiée de tous les Juifs d'Europe. Tout doit se dérouler dans un secret total. A partir de décembre 1941, les nazis ne tuent plus sur place. Ils transportent par train leurs victimes vers le lieu de leur mise à mort, spécialement aménagé pour l'assassinat par le gaz. Helmno, Belchek, Sobibor, Treblinka. A l'été 1941, Himmler décide la construction à Birkenau, à trois kilomètres du camp de concentration d'Auschwitz, d'un vaste camp pour les prisonniers de guerre soviétiques. La plupart des baraques sont des écuries de campagne préfabriquées. 15 000 prisonniers soviétiques ont été transférés à Auschwitz et sont affectés dans des conditions mortelles à l'aménagement de Birkenau. Certains font l'objet d'expériences de mise à mort par le gaz. Le camp de Birkenau fut le plus grand camp du système concentrationnaire nazi. Prévu à l'origine pour 100 000 détenus, il était divisé en une douzaine de sections séparées par des fils de fer barbelés électrifiés, des sections pour les hommes, d'autres pour les femmes. Un camp spécial créé pour les familles tziganes. En 1944, dans ses plus grandes dimensions, le camp s'étendait sur près de 170 hectares. Himmler décide aussi la construction, à Manowitz, d'un autre camp destiné à alimenter en main d'œuvre une usine de caoutchouc synthétique de Ligge Farben. Les camps d'Auschwitz III Monowitz, d'Auschwitz I et de Birkenau forment désormais un complexe qui va jouer un rôle capital dans l'industrialisation de la mort. La conférence de Wannsee, en janvier 1942, organise la solution finale de la question juive en Europe. Des trains de juifs sont acheminés de toute l'Europe nazie vers Auschwitz à partir de mars 1942. Le premier parti de France arrive le 30 mars 1942 à la Judenramp, comme le feront tous les autres convois jusqu'en mai 1944. Le 4 juillet 1942, les Juifs d'un convoi en provenance de Slovaquie sont pour la première fois sélectionnés. Ils sont immédiatement conduits vers l'une ou l'autre des deux petites maisons, surnommées la Maison Blanche et la Maison Rouge, ou encore Bunker 1 et 2, situées au fond de Birkenau, cachées au regard par des arbres. Elles ont été sommairement transformées pour permettre le gazage. Les corps sont brûlés sur des bûchers en plein air. Le Bunker 1, entré en service en janvier 1942, fonctionne jusqu'à la fin du camp. Le Bunker 2 fonctionne de juin 1942 au printemps 1943, puis à nouveau en 1944. A partir de juillet 1942, les SS mettent en chantier quatre installations qui intègrent chambres à gaz et crématoires. Chaque installation comporte trois zones, une zone de déshabillage, une grande chambre à gaz et des fours crématoires. Cet ensemble commence à fonctionner au printemps 1943. Les déportés arrivent d'Amsterdam, de Paris, de Bruxelles, de Salonique, de Bratislava, de Belgrade. Des prisonniers choisis par les SS forment les Sonderkommando, qui ont pour charge le traitement des corps des victimes. Dans les crématoriums 4 et 5, la chambre de déshabillage, la chambre à gaz et les fours crématoires se trouvent sur un même plan. Dans les crématoriums 2 et 3, de structures identiques, la chambre de déshabillage et la chambre à gaz sont souterraines. Certains témoignages des hommes des Sonderkommando sont parvenus jusqu'à nous et décrivent le fonctionnement du système d'assassinat de masse. Les victimes se déshabillent dans une pièce maquillée en vestiaire. Salmen Gradovski, membre d'un Sonderkommando, décrit les lieux. Sur le premier pilier est cloué un écriteau en plusieurs langues avisant les arrivants qu'ils sont arrivés au bain et qu'ils doivent ôter leurs vêtements pour les faire désinfecter. Nous nous sommes retrouvés avec elles et nous nous regardions pétrifiés. Elles n'essaient pas de nous supplier. Elles savent et comprennent que nous sommes des victimes comme elles. Les portes se sont ouvertes. L'enfer est béant devant les victimes. La marche de la mort a commencé. Dans l'immense bunker, des milliers de victimes sont debout et attendent, attendent la mort. Dans le silence, on entend une paire de pas. On aperçoit les deux silhouettes. Ils mettent leur masque pour verser le gaz mortel. S'élève vers eux le profond gémissement de la masse qui se débat maintenant avec la mort. Il y a un groupe de camarades répartis chacun à sa tâche. On tire, on arrache de force les cadavres hors de cet écheveau. Trois hommes se tiennent là pour préparer le corps. L'un avec une froide tenaille qui l'enfonce dans la bouche à la recherche d'une dent en or. Le deuxième avec des ciseaux. Ils coupent les cheveux bouclés. Le troisième arrache les boucles d'oreilles et les bagues. Deux hommes balancent les corps comme des bûches sur la plateforme. Et quand leur nombre atteint 7 ou 8, on donne le signal d'un coup de bâton et l'ascenseur s'élève. On les étend deux à deux devant chaque bouche de four. Les corps sont posés sur la civière et on la pousse dans le four. À Birkenau, selon les estimations de la direction SS du camp, les capacités d'incinération étaient d'environ 4400 corps par jour. Mais selon les sondeurs commando, elles pouvaient atteindre jusqu'à 8000 corps par jour. Au printemps 1944, 400 000 Juifs sont déportés de Hongrie. Une voie ferrée est construite qui pénètre dans le camp de Birkenau et conduit les déportés à proximité des chambres à gaz crématoires. Un SS a pris quelques 200 photos de l'arrivée d'un convoi en mai 1944. Épuisé par un long voyage, entassé dans des wagons de marchandises, plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants descendent sur le quai. Un médecin SS opère la sélection d'un geste de la main. Dans une file, ils placent les hommes en bonne santé et les femmes robustes sans enfants. Ils sont dirigés vers un vaste bâtiment à l'intérieur du camp. Ils subissent la désinfection. On rase leur chevelure. On tatoue un numéro matricule sur leur avant-bras gauche. On leur remet une tenue de prisonnier. Pour eux, la mort est différée. Ils sont soumis à un travail exténuant et meurtrier, au camp ou dans des commandos annexes. Des groupes de détenus récupèrent les bagages des voyageurs du convoi. Ils sont triés dans des baraques appelées le Canada, synonyme d'abondance. Les biens précieux sont destinés à la SS, les vêtements et les objets ordinaires distribués à la population allemande. La file des vieillards et des femmes accompagnées d'enfants est conduite vers les zones de mise à mort. La dernière photo de l'album montre des femmes et des enfants qui attendent devant le bâtiment de la chambre à gaz 5. Peu après, ils sont assassinés. Aucune photo n'a été prise du processus criminel. Cependant, en août 1944, un membre du Sonderkommando a pris clandestinement avec un appareil récupéré dans la valise d'une victime, quatre photographies que la résistance polonaise a pu récupérer. Elles montrent un groupe de femmes nues qui se dirigent vers la chambre à gaz 5. Les autres clichés montrent les fosses communes, situées devant la chambre à gaz, où les SS font brûler les corps à ciel ouvert, car les fours crématoires sont saturés. Le 7 octobre 1944, des membres d'un des Sonderkommando font sauter le crématoire 3. En novembre 1944, les gazages cessent. Les installations des crématoires 2 et 3 sont démantelées. Avant d'abandonner le camp devant l'avancée de l'armée rouge, les SS tentent d'effacer les traces de leurs crimes. Ils dynamitent les installations restantes et mettent le feu aux 30 baraques du Canada de Birkenau. L'évacuation des détenus survivants vers les camps de concentration de l'Ouest débute le 17 janvier 1945. Par un froid polaire, quelques 60 000 détenus épuisés sont mis sur les routes pour gagner à pied des gares distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. 3 000 d'entre eux décèdent dans ce qui est appelé la marche de la mort. Quand les avant-gardes de l'armée soviétique entrent dans les camps d'Auschwitz le 27 janvier, ils y trouvent environ 7 000 détenus, la plupart très malades. Dans les camps d'Auschwitz, parmi les détenus qui ont été assassinés, qui sont morts de mauvais traitements ou de misère physiologique, on compte 14 000 prisonniers de guerre soviétique, 74 000 polonais, 20 000 hommes, femmes et enfants tziganes, 1 million d'hommes, femmes et enfants juifs. Ils font partie des 6 millions de juifs qui ont péri en Europe, de la faim dans les ghettos ou les camps, par fusillade, ou dans les installations de gazage de Khelmno, Sobibor, Belchek, Treblinka. Et Maïdanek. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...